Durant le cours précédent, nous avons lu le document sur la préparation de traversée, un extrait de la réglementation OMI qui décrit en deux pages les quatre étapes principales de la préparation de traversée. La première, rassembler toutes les informations disponibles. La deuxième, choisir les routes, les heures de passage, etc. La troisième, exécuter ce car. Et la quatrième, surveiller l'exécution et trouver les explications si on a pris du retard, si on a pris une autre route. Éventuellement, les solutions pour revenir sur les positions et heures de passage ou adaptées lors d'arrivée. Pour ça, nous allons nous entraîner avec un exercice qui fait particulièrement la préparation de l'arrivée ou le départ dans les eaux resserrées. C'est un examen qui est servi pour la synthèse de cinquième semestre et qui se passe à El Inki. Il y a beaucoup de ressemblances avec El Inki, mais la carte a été modifiée donc surtout ne pas l'utiliser, d'autant plus qu'elle est très ancienne. Donc on va suivre la procédure donnée par ces dix questions pour définir ces différents concepts Nogo Aria, Point of No Return, etc. Et ça servira d'entraînement pour un test qui finira ce chapitre. Alors avant de commencer la première question, on va parcourir brièvement les documents. Donc on a un descriptif du navire avec sa longueur. Le principal information ici, c'est le tirant d'eau, tirant d'eau maximum. Et la hauteur d'eau pendant l'intervalle de navigation, pendant le créneau horaire choisi, on aura un minimum 0,1 m. Pas de courant, du vent, on naviguera deux jours, une pression atmosphérique légèrement supérieure à la normale pour les prédictions de hauteur de marée, une température basse, une nébulosité faible. On a un tableau avec les avances et transferts de ce navire en fonction des changements de cap. Un ensemble de courbes de squat qui nous servira à estimer le clair-souki, à vérifier qu'on est dans les limites fixées par le commandant. Ici on est en navigation à l'extérieur d'un port mais dans les chenots, donc on utilisera 15% du tirant de maximum. Et un diamètre de giration qui nous servira à estimer, si on choisit et à quel endroit, un point de non-retour. Enfin un extrait des instructions nautiques, mais ici aucune information intéressante sur le port d'Helsinki en ce qui concerne notre navigation. Sur la carte, il y a différents chapitres très importants. Tout d'abord, les profondeurs sont mesurées par rapport à un zéro hydrographique qui est approximativement le niveau moyen des basses mers. C'est légèrement différent de la définition des cartes internationales où c'est le niveau des plus basses mers, plus basses mers astronomiques. Mais dans ce port où il y a très peu de marnage, ça fait du coup peu de différence. Il y a une mention spéciale sur la mesure des sondes parce que dans cette région du monde, il y a un phénomène de variation de l'altitude absolue qui est lié à un rebond élastique du manteau terrestre. Depuis que la calotte glaciaire a fondu et la poussée d'Archimède dans le manteau terrestre, dans l'intérieur de la Terre, repousse la croûte terrestre. Si bien que, petit à petit, l'altitude absolue augmente. En comparaison, le niveau de la mer semble légèrement baissé. Donc il baisse de 0,3 cm par an et les sondes ont été ici mesurées pour l'année 2000. Comme on navigue début 2015, il va falloir faire une correction de 15 fois 0,3 cm. Tout ceci va diminuer la valeur des sondes. Un mot sur le balisage, la région A rouge à bâbord. Un mot sur les positions mesurées par satellite. Ça, c'est une carte qui n'avait pas encore été adaptée sur les systèmes géodésiques récents des systèmes satellitaires comme GPS ou GLONASS ou GALILEO. Et donc, à l'époque, il y avait des corrections à faire de quelques dixièmes de minute vers l'est ou l'ouest ou vers le nord ou vers le sud. Donc ça, pour la préparation, ça n'a pas tellement de conséquences. En revanche, ce sera très important pour le lieutenant de car qui fera la navigation pendant cette arrivée, d'en tenir compte. Enfin, sur cette carte, il y a des trajectoires recommandées, en travers desquelles sont notés des tirandos, garantissant que le long de cette trajectoire, un navire de tirandos égale ou inférieure peut chenaler sans risque. Lors de l'examen, pour éviter de perdre trop de temps, ont demandé de travailler principalement dans ce cadre noir pour éviter de perdre beaucoup de temps à colorier ou à tracer sur toute la carte. Donc c'est l'endroit où on fera en particulier nos constructions et la correction. Pour commencer, on va chercher les profondeurs limites et ensuite les sondes correspondant au Nogo Areas et aux marges de sécurité. Donc les Nogo Areas sont des zones dans lesquelles le navire ne doit surtout pas se retrouver sous peine d'être échoué. Donc en général, on prend une petite marge de sécurité pour prendre en compte que les cartes ne sont pas parfaitement exactes en termes de précision sur les sondes, les prédictions de hauteur d'eau non plus. Donc ici, les consignes du commandant, c'est de prendre un coefficient de 1,1 fois le tiran d'eau. Donc on va calculer ça avec 1,1 fois le tiran d'eau. Le tiran d'eau max, ici, c'est 7 m. Donc 1,1 fois les 7 m du tiran d'eau, ça nous fait 7,7 m. Il s'agit de la profondeur. Donc cette profondeur, c'est la somme de la hauteur d'eau et de la sonde. Il va donc falloir tenir compte de ces deux paramètres pour accéder à la sonde limite correspondant aux limites des Nogo Areas. Alors en ce qui concerne la hauteur d'eau, d'après les prédictions, on a 0,1 m au minimum. Pour des raisons de sécurité, on regardera le minimum, ce n'est pas le maximum. A cette hauteur prédite, il faut ajouter des corrections. D'abord une correction barométrique, parce qu'on n'a pas 1013 hectopascales, la pression nominale, mais on a 1018 hectopascales. Donc pour chaque hectopascale de plus, on a un centimètre de hauteur d'eau en moins. Donc 5 hectopascales en plus correspondent à 5 cm en moins. Donc moins 0,05 m. Par ailleurs, on a vu que sur la carte, il y avait un avertissement sur les sondes qui ont tendance à diminuer de 0,03 cm par an à partir de 2015, date où on a pris la référence pour les sondes de ces cartes. De 2000 jusqu'à 2015, on a 15 ans. Donc 15 ans fois 0,03 m. On a 0,03 m. Donc ça nous fera 0,045 m. On va se contenter de deux chiffres après les virgules et par sécurité arrondir à la hausse. Et donc c'est une valeur qui va diminuer les sondes. Depuis l'année 2000, les sondes marquées sur la carte doivent être modifiées de 5 cm à la baisse. Résultat, la hauteur minimum de l'eau durant le créneau de navigation n'est pas de 0,1 m mais de 0 m. Donc la profondeur limite 7,7 m sera finalement égale à la sonde limite pour les nogos arrière. Ça veut dire qu'on va tracer sur la carte la limite de ces zones et baliser avec les lettres NGA, c'est le nogo arrière. Dessiner le contour qui rejoint tous les points où la sonde est égale ou inférieure à 7,7 m. Alors si on a écrit sur la carte 7,7 m, on peut tracer sur cette sonde. Si on a écrit moins, c'est le nogo arrière. Si on a écrit plus, c'est une zone navigable. Malheureusement, on n'a pas toujours assez de précisions et il faut parfois se contenter de la ligne de sonde immédiatement supérieure. Sur cette carte, les lignes de sonde qui sont tracées sont tracées à 5 et 10 m puis 20 m. Donc quand on n'a pas d'informations, il va falloir tracer sur la ligne de sonde. Alors pour détailler quelques exemples. Imaginons, vu de profil, qu'on ait deux sondes comme ceci. Donc c'est le fond, avec une sonde ici à 9 m et une sonde ici à 7 m. Les normes pour la présentation de l'information sur les cartes veulent que l'hydrographe, lorsqu'il va publier la carte, devra noter les sondes à l'endroit où elles ont été mesurées et aux endroits les plus dangereux. Donc lorsqu'on a un haut fond, la sonde sera mentionnée sur la carte à l'endroit le plus dangereux, 7 m. Même s'il y a beaucoup d'autres dangers à côté, on peut imaginer toutes sortes de dangers comme ceci, c'est les endroits les plus dangereux qui vont être repérés. Donc entre 7 m et 9 m, si on voit écrit sur la carte 7 et 9 par exemple, imaginons une ligne de sonde comme ceci, la ligne de sonde de 10 m, entre le 7 et le 9, on n'a pas le droit de faire une interpolation linéaire, on ne connaît pas exactement la forme du fond. Donc par sécurité, on considérera qu'on peut tracer la limite de nos gorillas sur la ligne de sonde de 10 m. On peut prendre un raccourci ici, parce que 9 est supérieur à 7,7, mais on n'a pas le droit de passer entre les deux en interpolant. Donc on peut parfois gagner un peu de place, parfois ça n'a aucun intérêt parce que le peu de place qu'on gagne ne pourra pas être utilisé, mais il faut tenir compte de ces informations pour tracer la limite de nos gorillas. Donc on va en faire quelques-unes, uniquement dans ce cadre noir. Ici on va suivre la ligne de sonde de 10 m, puisqu'on n'a pas plus d'informations. Là 8, on n'a pas grand chose à gagner, mais on peut passer dessus. Là on a 4,6, aucun intérêt. Là des sondes au-dessus du zéro hydro, surtout pas. 2 m, c'est trop court. On est obligé de rester sur la ligne de sonde de 10 m. Comme ceci. Ici, attention de ne pas oublier, au milieu du chenal, il y a une ligne de sonde avec un sommet à 5,6 m. Il est donc dangereux. Entre 5,6 et 10, on n'a pas de détails, donc on est obligé d'entourer sur la ligne de sonde. Ici, on voit une sonde à 8,6 ou 8,4. Donc elle est supérieure. Ce n'est pas des no go aria. Et on va continuer ici avec la ligne de sonde. Ici, 8,6, on peut passer dessus. Là, on n'a pas d'autre choix de rester sur la ligne de sonde de 10 m, parce qu'il y a un 5,8. Ici, 8,9, il n'y a pas grand chose à gagner, mais on peut utiliser le raccourci, etc. Même scénario ici. De 7,9, on peut faire le raccourci, etc. Parfois, il n'y a aucun intérêt à gagner de la place. Par exemple, ici, si on n'a pas envisagé d'utiliser cet espace pour naviguer, ce n'est pas la peine de perdre du temps à chipoter, à gagner le 9,8 ou autre. On peut se contenter de tracer la limite des no go aria uniquement à l'endroit où on va réellement passer. Donc là, c'est la ligne de sonde sur tribord, celle-ci sur debord, on va la finir ici. Il y a un 8,7 qui peut nous intéresser. A cause du 5,3, on ne peut pas prendre de raccourci. Je reste sur une ligne de sonde de 10 m. Ici, quasiment tout le temps. Ici, on a 8,6. Et là, une bouée. La bouée n'est pas elle-même un danger nautique. En plus qu'à cause du vent, du courant, elle peut être hors de sa position. On peut gagner un petit peu, pas grand chose, etc. Là, j'ai des sondes dangereuses, donc je vais aussi les entourer. 9,5, 9,5. On sait qu'il n'y aura pas moins que 9,5 dans cette zone. Ce n'est donc pas les no go aria. Ici, elles sont dangereuses. Ici, 3,5, c'est dangereux. Ici, il y a un îlot entouré d'un au fond. On va l'entourer aussi. Voilà pour les limites des no go aria. Souvent, ces no go aria sont balisées avec les lettres NGA rappelées de temps en temps. Et hachurées. L'usage, c'est de ne pas hachurer par-dessus la terre. Là, c'est des habitudes selon les navires. Parfois, des consignes écrites, etc. Voilà nos go aria qui sont hachurées. On va maintenant pouvoir passer aux marges de sécurité. Pour les marges de sécurité. Tout cela est détaillé dans le polycopier, dans les pages 11 à 15. Le coefficient indiqué par le commandant, c'est 1,2. On va calculer pour les marges de sécurité. 1,2 fois 7 m. Ce qui fait 8,4 m. Comme tout à l'heure, c'est la somme de la hauteur d'eau et de la sonde. La hauteur d'eau minimum ici, c'est 0 m. Donc la profondeur correspondra exactement à la sonde pour les marges de sécurité. Cela veut dire qu'on va désormais tracer une limite qui relie toutes les sondes égale ou supérieure à 8,4 m pour délimiter les eaux saines. Le but de ces marges de sécurité, c'est de rendre visibles en quelque sorte ces limites. Le problème de nos gorillas est qu'on les voit bien sur la carte, mais on aura du mal à les voir dans le paysage. Le bord d'un haut fond, en général, on ne pourra pas le voir, surtout la nuit. Et pour les matérialiser, on va utiliser visuellement des relèvements constants sur des amers, si ces amers sont disponibles, ou bien sur le radar, des repères parallèles. Donc les marges de sécurité sont en fait des lignes brisées, plusieurs morceaux de segments rectilignes, qui vont délimiter, à bas bord et à tribord, les limites à l'intérieur desquelles on peut naviguer. Et là encore, on prend une petite marge de sécurité supplémentaire avec un coefficient de 1,2. Donc ici, 8,4, c'est rarement une sonde que l'on trouve. On va être obligé de se contenter la plupart du temps de la sonde de 10 mètres, la ligne de sonde. Et on va être anticipé en traçant ces marges de sécurité sur les étapes suivantes, notamment le tracé des routes. Tout simplement parce que les marges de sécurité sont faites de différents segments, et il faut imaginer que chaque segment sera, pendant la navigation, un repère parallèle à tracer sur le radar. Donc dans ce carré, on va peut-être passer 2 ou 3 minutes de navigation, grand maximum. Vous imaginez qu'en 2 ou 3 minutes, on devrait tracer tous les repères parallèles prévus sur la carte. Donc si on a 2 ou 3 segments de route, il va falloir se limiter à 2 ou 3 repères parallèles. Il sera difficile d'en tracer davantage sur le radar. Sachant qu'on finit sur le point Tango Tango. On peut prendre par exemple une limite pour les marges de sécurité qui sera comme ceci. Concernant cette zone, c'est un choix peut-être de la garder parce qu'on envisage de faire un demi-tour si la zone n'est pas claire et qu'on doit quitter ce chenal par nos propres moyens. Ou bien au contraire, ça peut être un choix de l'abandonner. A ce moment-là, on la fermera par une marge de sécurité. Ici, on peut choisir de garder la même marge de sécurité ou au contraire d'élargir le chenal tout en restant parallèle à la route et en anticipant sur la suite. Là, on a une zone dangereuse. Sur tribord, sachant qu'on va finir de naviguer dans ce sens-là, même scénario. Là, on va choisir des marges de sécurité sur la ligne de sonde de 10 mètres. Et dans cette partie-là, le chenal va être assez étroit à cause de cette remontée de fond. Même s'il y a un îlot isolé, c'est un choix ou bien de garder un passage d'un côté et un passage de l'autre, ou bien d'abandonner cette possibilité. Par exemple, on peut tracer des marges de sécurité qui sont juste parallèles à la route qu'on envisage de prendre ici. Comme tout à l'heure, on peut éventuellement élargir la zone en gardant un repère parallèle au premier. C'est beaucoup plus rapide de déplacer un parallèle index sans changer sa direction sur le radar que de changer à la fois sa distance et sa direction. Là, par exemple, je la mets un peu plus loin, sachant que je peux naviguer là-haut, etc. Et sur d'abord, parallèle à la roue de fond que j'envisage de prendre plus tard, je vais me mettre en jambes en ligne de sonde de 10 mètres. Alors ici, on va avoir un virage, donc deux possibilités. Ou bien on enchaîne un seul virage pour aller d'un segment de roue de fond à l'autre, ou bien on fait un segment de roue de fond intermédiaire, sachant que, on verra après avec les avances et transferts, si les deux girations s'enchaînent, en fait ça n'en fait qu'une seule, ou s'il y a réellement quelques secondes dans lesquelles on est à cap fixe sur l'autre relèvement. On peut imaginer ici un relèvement constant pendant quelques instants. Je suis mis les marges de sécurité limitées ici avec un repère parallèle. Voilà les marges de sécurité sur tribord. Et on va fermer les marges de sécurité sur bâbord en abandonnant une partie ici. J'ai déjà anticipé sur le choix d'une route plus tard qui sera en relèvement constant sur un amère. Alors ces marges de sécurité devront plus tard faire l'objet d'une mesure de distance pour pouvoir tracer des repères parallèles. Et c'est les seuls repères que nous aurons ici sur le radar, parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'amères sur lesquelles on a des relèvements constants. Et si jamais on doit s'écarter de la route, par exemple, pour doubler un autre navire ou éviter un navire qui est échoué, qui a une avarie de barres, pour n'importe quelle raison, on devra tracer ces repères parallèles sur le radar pour pouvoir dire au commandant jusqu'où on peut s'éloigner de la route. La difficulté est de trouver un compromis entre beaucoup de segments. Si on a beaucoup de segments, ça permet d'épouser au mieux la forme de la ligne de sonde. La difficulté, c'est que si on a beaucoup de segments, on aura beaucoup de repères parallèles à tracer sur le radar. Et ça deviendra impossible de tous les tracer, à moins d'avoir plusieurs chefs de gare, plusieurs radars ou de ralentir un navire. Donc ici, je choisis d'en avoir très peu, compte tenu du peu de temps qu'on va passer. Et là, en fait, trois directions seulement sur les repères parallèles. Pour la deuxième question, assurer le no go area, on l'a déjà fait. Et pour les marges de sécurité, troisième question, nous au nom de la traité. Maintenant, entre les marges de sécurité, dans la partie qui reste navigable, on va tracer les roues de fond. Pour partir du point Charlie-Charlie, tout à droite de la carte, jusqu'au point Tango-Tango, ici. Alors, on a envisagé ici un segment de route, à peu près à l'ouest, en relèvement constant, sur cette amère. Ici, on va suivre l'alignement prévu par le port, qui passe sur le point Tango-Tango. Ici, on va se mettre sur l'alignement, ou le relèvement constant sur ce phare. Et c'est un alignement par l'arrière, ici. Là, il y a une trajectoire recommandée, donc on va la suivre. Ensuite, on va relier ces différents segments, comme prévu ici. Donc voilà ma trajectoire tracée, entre Charlie-Charlie et Tango-Tango. Et le long de cette trajectoire, on va choisir un point de non-retour. Alors la définition du point de non-retour, c'est un point au-delà duquel le navire choisit ou bien de continuer comme prévu sa navigation. Et il compte sur éventuellement le remorqueur, le pilote qui était prévu pour être là au bon moment. Mais si jamais on a une contrainte, par exemple le pilote qui est en retard ou pas disponible, si les remorqueurs ne sont pas disponibles ou celui qui arrive beaucoup moins puissant que prévu, si la place à quai n'est plus la même ou n'est pas disponible, s'il y a une grève, délamaneur ou n'importe quel autre service, et que l'on ne peut pas continuer le voyage par nos propres moyens, à ce moment-là, on envisagera des plans B, C, D, etc. qu'on appelle le contingency plan, le plan d'urgence. Donc ce point de non-retour est en fait défini à partir du diamètre de giration, jusqu'où sommes-nous capables de faire demi-tour par nous-mêmes, et à partir de quand il faut se poser la question, on fait demi-tour ou on continue comme prévu jusqu'au bout. Donc pour la vitesse choisie durant ce chénage, il y a 10,8 nœuds, le diamètre de giration est indiqué sur le document, la graduation ici est en encablure, cables en anglais, ce qui fait 0,1 mille, donc en majorant un peu, on a ici 3,5 en encablure, donc 0,035 mille, et quand on regarde sur la graduation de la carte, 0,3, pardon, il y a un 0,3, c'est 0,35 mille, ici, on a 1 mille, 0,2, 0,3 et 0,35, donc ça c'est notre diamètre de giration, ça veut dire qu'à partir du moment où on n'a plus cette distance d'un côté ou de l'autre de notre trajectoire pour tourner, on ne sera plus en mesure de décider si on fait demi-tour ou pas. Donc on voit qu'ici, on a de la place, ou bien pour faire le demi-tour par là, il faudrait encore qu'on ait choisi des marges de sécurité plus larges, ou bien éventuellement pour faire le tour de cet îlot, ça suppose de choisir des marges de sécurité de Nogoria autour de cet îlot, donc si on laisse cette possibilité, à ce moment-là, le point de non-retour pourrait être par là. Il faudra prendre en compte aussi que, quand on va écrire point de non-retour sur la carte, le chef de carte qui fait la navigation va demander au commandant, éventuellement au pilote qui est là, on arrive au point de non-retour, est-ce que vous souhaitez continuer comme prévu ou faire demi-tour ? Donc il faudra leur laisser peut-être une ou deux minutes, de temps de se poser des questions, éventuellement de vérifier la présence des remorqueurs ou autre. Donc on peut envisager un point de non-retour, quelques minutes de navigation avant, par exemple ici, ou bien carrément au début de la carte. Il n'y a pas de normes pour écrire ça, par exemple point de non-retour. L'important est que ce soit sans ambiguïté, et que le chef de carte qui fera la navigation, probablement un autre chef de carte que celui qui a préparé la carte, que les deux se comprennent. Donc voilà pour le point de non-retour. Il y a la question 5. Question 6, le surenfoncement maximal. Pour savoir où est le surenfoncement maximum, on va suivre la trajectoire choisie, et repérer le long de cette trajectoire quelle est la sonde la plus faible. Alors on a ici une sonde qui est notée à 8,4 mètres. Alors la qualité de l'impression n'est pas terrible, entre 8,4 et 8,6, 8,8. Bref, je vais travailler avec 8,4 mètres, pour traiter le problème avec cette barre de sonde. Si on a 8,4 mètres, il faut rajouter la hauteur d'eau qu'on a calculé durant l'intervalle de navigation, ici 0,0 mètres, qui nous fait une profondeur, à ce moment-là, de 8,4 mètres. On va comparer cette profondeur au tirando max. Donc 8,4 divisé par 7 mètres, ce qui nous fait 1,2. C'est exactement la limite des marges de sécurité. Avec ce coefficient, 1,2, on va rentrer dans les courbes de surenfoncement et chercher la courbe avec 1,2 mètres, la courbe en rouge ici. Et pour la vitesse de chenalage, 10,8 noeuds, on va lire la valeur du surenfoncement. L'intersection avec la courbe 1,2 est ici. On peut lire 0,58 mètres. Pour des raisons de simplification, on va garder uniquement les décimètres. On va arrondir ici à la hausse. Même si on avait par exemple 0,53 mètres par sécurité, il vaudrait mieux arrondir à la hausse et surestimer le squat plutôt que de le sous-estimer à cause d'un arrondi. Donc ici, on va prendre 0,6 mètres. Le sur-enfoncement, squat en anglais, 0,6 mètres. Donc il nous reste maintenant à calculer le clear-sou-quilles. C'est-à-dire que notre tirando en dessous de la ligne de flottaison est comme augmenté par le squat au moment où on passe sur cette ligne de sonde. et on voudrait savoir ce qu'il nous reste entre la quille et le fond. Donc l'under-quill est clair-sou-quilles, cette distance restante. Donc pour ça, on va comparer la profondeur totale. Et le clear-sou-quilles sera la profondeur, moins le tirando, moins le squat. Donc 8,4, moins 7, moins 0,6. Donc ça nous fait 0,8 mètres. Et ce clear-sou-quilles, on voudrait vérifier qu'il respecte le minimum imposé par le commandant. Ici, on est dans une navigation dans les chenots, mais toujours à l'extérieur des ports. Il faut donc que ce clear-sou-quilles représente 15% ou plus du tirando. Donc on va comparer ce clear-sou-quilles avec le tirando. Donc 0,8 mètres comparé à 7 mètres. Ça nous fait 10,0,104. Autrement dit, 10,4%. Donc 10,4, c'est moins que les 15 imposés par le commandant. Ça signifie que là, on ne respecte pas les conditions imposées par le commandant. Il va falloir changer. Alors changer quoi ? Deux possibilités. Ou bien on change la trajectoire et on choisit de passer un peu plus loin. Par exemple de l'autre côté ou de faire une chicane. C'est une première possibilité. Changer la trajectoire et passer sur des sondes plus importantes. Deuxième possibilité, on peut changer le squat en jouant sur la vitesse. Dans ce cas-là, il va falloir calculer quel est le squat maximum toléré pour respecter les consignes du commandant et prévoir une réduction d'allure. Alors on va essayer cette situation. Quel est le squat maximum pour respecter 15% du tirando ? Ce qui fait 0,15 multiplié par les 7 mètres. Ça nous fait 1,05 mètres. Si on a 1,5 mètres de clair sous quille pour cette même profondeur, les 8,4 mètres, on va chercher quel est le squat correspondant. Donc le squat ici, ce sera la profondeur totale, moins le tirando, moins le clair. Donc le squat maximum pour respecter les 15% du tirando donné par le commandant, ça nous fera 8,4 mètres, moins les 7 mètres du tirando, moins les 1,05 mètres. Il nous reste 0,35 mètres. On va maintenant repartir sur la courbe. Et pour le ratio 1,2, chercher à partir de quand on a 0,35 mètres. Sur la courbe 1,2, l'intersection correspond à 8,4 nœuds. Donc il va falloir réduire la vitesse à 8,4 nœuds. Ça signifie qu'on va chercher dans les caractéristiques du navire qui ne sont pas données sur l'énoncé. On va chercher le tableau donnant pour un changement de vitesse le temps ou la distance nécessaire. Et cette distance sera reportée sur la carte. Donc peut-être ici ou même plus tôt encore. On notera la réduction d'allure. Ici, on a des changements de cap qui vont aussi participer à la réduction d'allure. Il vaudra mieux avoir réduit trop tôt que trop tard. Dans ce cas particulier, on prend beaucoup de sécurité parce que le passage sous cette sonde faible est très bref. Donc on ne va pas avoir un brutal changement de squat. Le bateau ne va pas s'enfoncer brutalement de 20 cm. Ce serait valable, les calculs qu'on vient de faire, si on avait le fond qui remontait et cette sonde de 8,4 mètres qui durait pour plusieurs dizaines ou centaines de mètres. Chose-t-il que pour des raisons de sécurité, on préfère prévoir trop de sécurité que d'être surpris par un échouement. On va mettre la question 6 et on va mettre par exemple ici, réduction d'allure, 8,4,9. Question 7. On va désormais noter les noms des points de passage et préciser l'angle de chaque roue de fond. Alors les noms sont importants parce qu'ils vont permettre de repérer sur le GPS, sur le radar éventuellement, sur la carte électronique, tous ces points de passage. Donc il faut exactement qu'ils aient tous les mêmes noms. Tous les appareils aient les mêmes noms. Et ces noms doivent être choisis de manière courte pour être facile et rapide à taper. Il faut imaginer qu'on n'a pas toujours un gros clavier d'ordinateur, c'est parfois des claviers tactiles. On a sur l'existe désormais la possibilité de tout taper avec un clavier d'ordinateur et d'envoyer des infos sur les autres appareils. Il faut choisir aussi des noms qu'on puisse facilement modifier pour insérer des points supplémentaires. Imaginons qu'on a choisi alpha, bravo, charlie, delta. Si on veut insérer un point, il faut être alpha, 1, ou alpha, alpha, etc. Ici, en choisissant tango, tango, charlie, charlie, on peut insérer un point. Tango 1, tango 2, tango 3 avant le point suivant, uniforme, uniforme. Donc si je prends un robot squad, ici on va avoir le point Syrah-Syrah. Ici, Roméo-Roméo. Ici, Québec-Québec. Papa-Papa, etc. Les routes correspondant à chaque segment sont mesurées avec la règle de Kraft. Ici, on a un cap à l'est. Et là, il n'y a pas de normes encore. Une fois, chacun fait un peu comme il veut. Il y a parfois des traditions sur le navire. L'important est d'arriver à noter l'information sans surcharger la carte. Ici, les routes au nord. Ici, les éléments au 227. Vous voyez dans le polycopier différentes manières de noter ces informations. Peut-être que vous en avez vu d'autres à bord. Etc. Maintenant, question 8. Pour chaque point tournant, on va choisir un amer radar qui servira de repère parallèle avant et après le point tournant. Quand des segments de route comme ça sont très courts, c'est le même amer qui peut servir pendant tout le segment. Donc avant ce point tournant et après celui-là, c'est le même amer qui servira. Si on a un segment de route qui est très long, on aura parfois un deuxième, un troisième amer radar pour pouvoir suivre parfois le même parallèle index. Ils sont exactement à la même distance ou plusieurs parallèle index à différentes distances. Alors ici, pour choisir des amer radar, il faut surveiller la carte et voir si on a une côte qui est plate ou pas. Ici, on a peu d'informations, on n'a pas beaucoup de lignes de sonde, mais on voit que les lignes de sonde sont assez écartées. Donc probablement une côte qui est à peu près inclinée comme sous l'eau, donc assez basse. Alors qu'on a, on a des lignes de sonde qui sont beaucoup plus proches. Donc probablement plutôt une côte droite, peut-être une petite falaise ou une dune un peu plus verticale. Donc ici, un amer radar sera plus fiable. Là, quand on a une taurelle isolée ou ici cet îlot, il sera beaucoup plus facile de prendre un amer radar dessus. Pour ce segment, on pourra prévoir un parallèle index ici. Il faudrait mesurer la distance et la noter sur la carte. Alors je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais surcharger la carte, mais je vous montrerai à la fin un exemple de correction que je diffuserai pour avoir une idée de ce que ça peut donner. Pour ce segment de route, on peut choisir cet amer, mais il va vite passer sur l'arrière du navire. Si on a un secteur mort à cause d'une cheminée ou d'un main, on risque de ne plus le voir. On peut prendre ici éventuellement le bord de la côte ou le bord des îlots ici, voire le bord des quais là-haut. Pour ce segment, on ne peut surtout pas choisir cet amer parce que c'est une bouée. Elle pourrait bouger de sa position cartographiée. Par contre, ici, on a le bord d'un îlot qui peut très bien nous servir à faire, avec sa tourelle ou son phare, un amer radar. Question 9. Pour chaque point tournant, tracez l'avance et le transfert et repérez le wheel over point. Jusque là, les points que nous avons nommés sont des points de passage, les way points. En réalité, on n'y passera jamais parce qu'on ne fait pas des angles vifs en tournant, mais des courbes de giration. Donc, en plus de ces points de passage, ces way points, on va noter les wheel over point, les endroits où on va donner l'ordre de barre pour démarrer la giration. Le tableau des avances et transferts tient compte du nombre de degrés dont on a changé de cap. Ici, pour passer du 227 au 270, on a ajouté 43 degrés. Ici, on a fait un angle de 90 degrés. Alors, 43 degrés, on va être entre 40 et 50. On va prendre 50, ça nous fera tourner un peu plus court, mais c'est plus facile de ralentir une gération que de devoir l'accélérer. Et pour 90 degrés, on aura l'avance et le transfert ici. Les avances et transferts sont données en encablure, donc un dixième de mille. Donc, on a 1,7 encablure d'avance et 0,2 encablure, donc 0,2 mille de transferts. Ici, 0,2 mille et ici, quasiment 0,1 mille. Heureusement, la carte est une échelle suffisante pour tracer ces nuances. Donc, le principe pour tracer les avances et les transferts est rappelé dans le polycopier, un extrait du guide du navigateur. Donc, je vais regarder celui du changement de carte de 90 degrés. On va commencer par tracer le transfert, donc 0,085. Donc, on voit sur la carte 0,085, cette distance-là. Donc, avec un compas, on va repérer la distance, la tracer à côté. Et parallèlement à la route avant le point tournant, tracer la distance 0,085. Donc là, c'est le transfert. L'intersection de tête droite avec la roue de fond suivante, ici, va permettre de mesurer en marche arrière, en quelque sorte, l'avance. Ici, 0,21 mille, donc une distance qui va de là jusqu'à là. Et si je reporte ici, à partir de ce point, cette avance, il y a un point là. Et perpendiculairement, je le porte sur la route avant la gération. Donc ça, c'est le wheel over point, le point à partir duquel il faut donner l'ordre au barreur de lancer la gération. Par exemple, 30 degrés. Ici, on a changé, on a choisi un tableau avec 35 degrés d'angle de barre. À droite, 35 degrés. Et le navire va suivre une trajectoire qui commence ici, qui finit là. Mais qui n'est pas du tout la trajectoire avec un angle droit. Le bateau ingénie commence à lancer son cul à l'extérieur du virage. Et puis, il va faire sa gération et venir la terminer là. Pendant cette gération, il y a une perte de vitesse. Et ce wheel over point va être repéré avec des amers visuels et radar. Alors, les amers visuels, on va les mesurer avec un relèvement. Et dans le paysage, quand le bateau s'approche de cette position, les relèvements qui vont changer le plus vite sont ceux qui sont sur le travers. Donc, on va choisir sur le travers, ou le plus près possible du travers, un amers. Ça peut être cette amers-là, avec le risque qu'on ait un problème d'identification ou des doutes. Ou bien cette amers-là. Alors, celui-là n'est pas exactement sur le travers, mais il y a beaucoup moins d'ambiguïté sur son identification. Éventuellement, cette antenne, un peu plus proche du travers, ou ce bâtiment. Supposons qu'on choisisse cette antenne. Depuis le wheel over point, on va mesurer son relèvement et le noter sur la carte. Là encore, il n'y a pas de norme pour noter cette information, mais il faudra faire en sorte que ce soit lisible sans surcharger le reste de la carte. Ici, c'est un relèvement vrai au 182. Et on choisira aussi un amers radar. Si jamais on n'a pas réussi à identifier cette amers visuelle ou que la brume nous empêche de le faire, on utilise un amers radar. Alors, quand le navire arrive sur cette position d'un trajectoire, les distances qui varient le plus vite sont celles qui sont devant ou derrière le navire. Si jamais on a un secteur mort à l'arrière, on évitera de travailler sur l'arrière du navire. Et devant, ça tombe bien ici, on a un amers qui va bien sortir sur le radar puisque c'est un îlot et un phare. Donc, on peut mesurer la distance avec un compas, chercher dans l'échelle combien ça fait de dixième de mille et le noter sur la carte. Alors, la carte commence déjà à se surcharger. Et noter la distance. 0,38 000. Même scénario pour le deuxième wheel over point, etc. Donc là, on a fait un point, un wheel over point pour la question 9. Et on a traité la question 10 avec un amers visuel sur le travers et un amers radar sur l'or. Nous ferons encore d'autres entraînements avec des extraits de cartes, des instructions nautiques, des prévisions de marée, des prévisions de courant. Avant de faire un test, vous donnerai, pareil, un extrait des documents et vous devrez choisir une route. Calculer les marges de sécurité, les no go aria, les passages par les sons de minimum pour calculer, dans ce cas-là, le squat et le clercsuki. Vérifier qu'il correspond au minimum indiqué par le commandant, etc. Dans le média, je vous laisse avec une suggestion de correction. Il y a plusieurs solutions possibles. Ici, j'ai choisi peu de marge de sécurité. Il y en a peut-être même encore trop, compte tenu du peu de temps qu'on va passer dans cette zone. Et les wheel over point ont été tracés avec l'ordinateur, ce qui permet de rendre la carte un peu plus lisible. Et surtout beaucoup zoomer comparé à l'échelle que vous avez pour travailler. Et notez les différents parallèles index au cas où on devrait les utiliser parce qu'on veut s'écarter, par exemple, de la route. ... ... ... ...